Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Et bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares. Mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce qu'encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode ! Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un coureur. Oui, ça fait quand même beaucoup d'athlètes, de pratiquants de l'athlétisme depuis le début de la troisième saison de ce podcast, mais que voulez-vous ? Bref, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Baptiste Jarre. Salut Baptiste ! Salut Hermano, j'espère que tu vas bien ? Oui, écoute, on va bien, on enregistre là en début d'après-midi, la matinée est passée, je me suis bien restauré, j'espère qu'il en est de même pour toi ? C'est ça, je rentre du boulot, bon il ne fait pas beau, mais à part ça, tout va bien, je suis très content d'être là en tout cas, merci de m'accueillir et de m'accorder un petit peu de place dans ton podcast, c'est une belle chose et une première pour moi, donc j'espère que ça se passera bien, mais je n'en doute pas. Bah oui, aucun doute, tu verras, j'essaye de mettre les gens en confiance que tout se passe bien, ce qu'il faut se dire tout simplement, hormis le fait qu'on soit à travers un écran et puis que t'aies un casque sur les oreilles, c'est qu'en gros on est à la terrasse d'un café en train de boire une petite boisson tranquille, un café, un thé ou autre chose si tu veux, mais normalement chez les sportifs, en dehors de la bière de récup, on tape pas trop là-dedans, soit... Excuse-moi, je vais faire du montage. Bref, c'est un plaisir de te recevoir aussi, attends, parce qu'il faut que tu m'expliques, il est 14h37 exactement quand on enregistre et tu dis, tu rentres du boulot, mais c'est quoi ces gens qui à 14h37 ont fini de bosser ? Ça c'est l'un des luxes quand on dispose et quand on a pu faire une école assez prestigieuse comme l'INSA Lyon, parce que moi je suis récemment diplômé de l'INSA Lyon, donc une école d'ingénieurs qui est basée à Lyon et aujourd'hui je peux avoir un statut cadre et ce statut cadre bien qu'il engendre parfois pas mal de responsabilités sur les postes qu'on a, il permet aussi de pouvoir se libérer quand on en a besoin, donc du coup c'est pour ça que je peux être là le jeudi après-midi à 14h30 à enregistrer ce podcast avec toi, d'autant plus que j'ai un accord avec mon employeur et mon manager pour être libre les jeudis après-midi, donc tu vois, dans le cadre de la pratique du sport c'est quelque chose qui m'a été proposé et qui m'a été gentiment accordé par mon employeur aujourd'hui. Tu veux dire que tu utilises ce fameux contrat au forfait, donc que les cadres connaissent, c'est-à-dire qu'en gros on te dit pas que tu vas bosser 40h par semaine, on te dit pas que tu vas en bosser 90, on te dit juste t'as un job, il faut qu'il soit fait, que t'en bosses 20 ou que t'en bosses 220 par semaine, c'est ton problème, tu le débrouilles comme tu veux, c'est ça ? C'est un peu ça, puisqu'on rentre directement les pieds dans le plat, moi c'est comme ça qu'aujourd'hui je mène un peu ma barque en ce qui concerne mon projet d'athlète et mon projet professionnel en parallèle, parce que j'ai jamais voulu dissocier les deux, je fais partie de ceux qui ont besoin de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses en même temps pour rester stimulé et aujourd'hui c'est un des accords que j'ai trouvé avec l'employeur, oui parce que comme tu dis, quand on est cadre et quand on est ingénieur généralement, on est payé à effectuer ses missions et après peu importe si on met 35, 40, 45 ou 90 heures par semaine, tant qu'on accomplit son travail et qu'on a quand même un certain lien de confiance avec son employeur bien sûr et son manager, on peut se permettre certaines choses que le statut permet. Et donc moi j'ai de la chance, mon employeur est très compréhensif et du coup il me permet ça et c'est comme ça qu'on libère un peu de temps quand on travaille. J'imagine que ça va de pair aussi avec le fait que tu sois un sportif et que tu recherches souvent la performance et l'excellence mais dans cette recherche de la performance et de l'excellence, on sait qu'il y a de la résilience et surtout de la, comment dire, qu'il y a, je ne vais pas y arriver, décidément je vais faire du montage sur les premières minutes, et qu'il y a aussi de l'implication et du respect des règles et des valeurs. Donc ça a dû rassurer ton employeur quand vous avez trouvé cet accord et de lui dire ouais, de toute façon si on le laisse entre guillemets vaquer à ses occupations une fois que le job est fini, on est certain qu'en plus il n'en abusera pas et qu'il ne partira pas se balader alors que le job n'est pas tout à fait fini, il va aller au bout de ce qu'il a entamé avant de prendre du temps pour lui et pour son sport. C'est ça, c'est ça. En gros, pour retracer un peu l'histoire de ça, moi j'ai fini entre guillemets les cours à l'UNSA en mars 2022, quelque chose comme ça, et arrivé là je me suis retrouvé à chercher un stage comme tout bon étudiant en dernière année d'école, à essayer de trouver un employeur qui non seulement correspondrait à mes attentes professionnellement parlant et aussi sportivement parlant, ce qui n'était pas forcément évident parce qu'on prend beaucoup de refus, beaucoup de portes se ferment quand on aborde un projet sportif comme ça en entreprise, c'est très apprécié mais pas chez nous, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est très bien mais chez nous, on va plutôt travailler que faire du sport, donc ça a été un peu un petit parcours du combattant mais j'ai trouvé ma perle rare et aujourd'hui je travaille pour une entreprise qui s'appelle Auden, qui fabrique en gros des ventilateurs industriels. Globalement pour imager, on a tous déjà pris un tunnel, on a tous déjà vu les ventilos qui soufflent en haut d'un tunnel et on fabrique ça, c'est aussi simple que ça. Et donc avec cet employeur-là, on a vite, j'ai jamais rien caché, j'ai toujours dit que moi je faisais du sport à haut niveau, que ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai été tout de suite très très transparent sur ce que je faisais et lui aussi a été très transparent sur ce qu'ils attendaient de moi et donc du coup comme ça de fil en aiguille, on a pu tisser un lien un peu de confiance sur mon travail que je fais tous les jours et donc ce stage-là, il m'a emmené jusqu'à fin 2023 et fin 2023 quand ils m'ont embauché, parce qu'à l'heure actuelle je suis un CDI dans cette entreprise, et bien on a commencé à discuter de comment on pouvait aménager un petit peu plus l'emploi du temps. Il me laissait déjà m'entraîner, tu vois, entre midi et deux, il me laissait partir plutôt le soir pour pouvoir aller à l'entraînement parfois quand j'en ai besoin, parce que comme je m'entraîne en plus au pôle de Lyon, à Dessines, bien que l'athlée soit un sport individuel, je dépends quand même d'un groupe et on a quand même des rendez-vous à honorer pour ce qui est de l'entraînement, donc parfois c'est quand même plus sympa de pouvoir se déplacer et terminer un peu plus tôt pour aller s'entraîner avec les copains plutôt que s'entraîner tout seul le soir quand il fait nuit ou des choses comme ça, donc déjà là-dessus ils étaient assez compréhensifs et depuis quelques semaines, pas si longtemps que ça, ça doit faire à peine un mois ou deux mois que j'ai en plus mes jeudi après-midi qui sont accordés pour ça, mais tout ça, tu vois, c'est un travail de confiance, on tisse un lien de confiance entre le manager et l'ingénieur et à côté de ça, bien sûr, j'ai aussi prouvé par mon travail que je savais faire les choses et que je savais un peu tout manager dans les deux projets, donc voilà, maintenant que c'est fait en bonne intelligence et qu'on ne se cache rien, ça ne peut qu'être gagnant. C'est clair, c'était persévérance le mot que je cherchais tout à l'heure, mais bon, on ne va pas revenir sur la discussion tout à l'heure. Il en faut. Je me rends compte que je suis en train de faire, alors pour citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tout cas pour ces podcasts, de la Mathieu Stéphanie, c'est-à-dire qu'on est rentré presque direct dans le vif du sujet, on a mis les pieds dans le plat et je ne t'ai pas laissé de présenter, pourtant c'est la tradition dans les podcasts que j'anime, je donne toujours la parole à mes invités pour qu'ils se présentent, donc dis-nous tout, qui est Baptiste Jarre ? Eh bien, il n'est jamais trop tard, du coup, moi, je m'appelle Baptiste Jarre, j'ai 26 ans et je fais de l'athlétisme à haut niveau, donc j'ai vu que récemment, tu avais pu accueillir Carole Zaï avec toi. Moi, on est sur de la fibre un petit peu plus lente parce que je suis plutôt marathonien à en devenir, donc aujourd'hui, je navigue un peu entre le 5000 mètres, le cross, l'hiver et le marathon sur la route qui va finir par être ma discipline phare, aujourd'hui, je suis un peu en transition et j'oriente ma pratique vers le marathon et vers cette distance qui est assez mythique et assez spéciale et donc, je fais de l'athlétisme au dessin de mes yeux athlétisme sous la houlette de Bastien Perrault, donc les connaisseurs d'athlés doivent sûrement connaître, c'est un des grands entraîneurs de demi-fonds en France. Et à côté de ça, comme je disais, j'ai pu étudier à l'INSA Lyon, donc école d'ingénieurs et aujourd'hui en CDI en tant qu'ingénieur dans mon entreprise de mes yeux. Bon, en parlant de l'INSA Lyon, un petit coucou à Romain Guillot qui est passé aussi au tout début de cette troisième saison du podcast, qui étudie encore à l'INSA Lyon et puis un petit coucou aussi à Mathias Androdias qui était passé dans la toute première saison du podcast dans les années 2020, qui lui a fait de l'aviron et qui était étudiant à l'INSA Lyon. Donc, un petit coucou à ces deux là et puis à tous les autres d'ailleurs, à toutes les autres et à tous les autres invités du podcast et à ceux qui nous écoutent, qui éventuellement fréquentent l'INSA ou d'autres écoles. Je voulais revenir avec toi justement sur ce qui a construit le Baptiste Jarre de 26 ans de maintenant, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan sportif. Toi, le sport, tu l'as découvert comment ? Quel est, sans dire ton premier souvenir de sport, mais quelles sont les mémoires que tu peux avoir du sport ? D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours été licencié quelque part à faire du sport. Je me rappelle très très bien quand j'étais tout jeune, aller aux journées des associations en début d'année où tu vois un peu tous les sports de partout et être un petit peu émerveillé par ce que je voyais, des gars qui font du vélo, d'autres qui font du judo, d'autres qui font du basket un peu partout et quand t'es jeune et que t'es un jeune un peu actif qui a envie de se dépenser, t'as envie un peu de tout faire et mon père m'a orienté, enfin il m'a orienté où je pense que j'ai choisi parce qu'ils m'ont jamais trop forcé à faire un sport en particulier. Donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait un peu de judo, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait beaucoup de rugby avant d'être athlète. Il faut savoir qu'avant d'arriver à l'INSA, donc en 2014, je n'avais pas encore fait d'athlète, j'étais rugbyman à l'époque et je venais de faire peut-être 8 ou 9 ans d'athlète, 8 ou 9 ans de rugby à un niveau qui n'était pas si mauvais que ça parce que je jouais un championnat, ce qu'on appelle le championnat Goderman qui est le championnat de France élite, en gros des moins de 16 ou moins de 17, je ne me rappelle plus très bien. Et je jouais, parce que moi je suis originaire de Tours et je jouais avec le club de Tours dans cette catégorie-là, donc qui était le plus haut niveau français en fait déjà à l'époque. Donc c'était déjà 3-4 entraînements par semaine, plus on avait une muscu, plus le match le week-end. Donc à 16 ans, à 15-16 ans, c'était déjà un beau programme avec le lycée à côté. Mais c'était super sympa, c'était une bonne période et je pense que dans mes vieux jours, une fois que mes vieux jours d'athlète, quand je serais obligé d'arrêter, je pense que j'allais refaire un petit tour du côté du rugby parce que ça me plaisait beaucoup et c'était un sport que j'apprécie toujours énormément aujourd'hui. Et puis après, jusqu'à aujourd'hui, de l'athlète, après mon arrivée à l'INSA et jusqu'à mes 26 ans. C'est d'ailleurs grâce à l'INSA aujourd'hui que je fais de l'athlète et surtout que je fais de l'athlète au niveau où j'en fais. Tu parles de rugby, je te l'ai dit, moi j'habite à Castres, donc si tu veux venir voir un petit match, ce sera avec plaisir. Il y a bien une chambre d'amis à la maison. Tu pourras passer et puis tu pourras m'initier parce que moi, le rugby, ce n'est pas trop mon truc quand même. Je m'y suis intéressé assez tard. Pourtant, c'est un très beau sport, très très beau sport. Je ne reviens pas là-dessus. D'ailleurs, j'ai eu aussi Joachim Parizeau de Bayard sur ce podcast, ancien rugbyman pro D2. Je suis tout à fait d'accord avec toi, voire même avec vous, que le rugby est un très beau sport. Mais j'ai mis longtemps avant de m'y intéresser. Il a fallu que j'arrive à Castres finalement pour que je me rende compte que le rugby, c'était un sport qui existait et que c'était un beau sport. Et oui, ça arrive. Alors, comment ça, tu ne faisais pas d'athlète avant d'arriver à l'INSA ? Je produis un autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète et j'ai eu plusieurs fois des triathlètes de très bons niveaux qui venaient du foot, du hand, du basket, du rugby. Donc, il faut croire que les sports justement un peu plus explosifs, ça peut aider aussi à l'endurance. Mais explique-moi comment est-ce qu'on passe du rugby à l'athlétisme ? Tu courais après la bas-balle et puis tu t'es dit je vais essayer sans la balle ? Encore plus simple que ça. Il y a juste le fait que je faisais du rugby à Tours et qu'il est venu, il sont arrivés des études supérieures et j'ai dû déménager à Lyon du coup, sans papa-maman, sans club de rugby et avec toujours l'envie de faire quelque chose. Donc, comme je n'étais pas étranger à l'athlète, j'avais déjà, mon père était pratiquant, était aussi, je ne me rappelle plus si déjà à l'époque il était, mais président du club d'athlètes où j'ai pris ma première licence et j'avais déjà dépanné une ou deux fois pour les équipes de cross, un peu comme ça se passe assez naturellement. Généralement, on va chercher un footballeur, on va chercher un triathlète, on va chercher pour combler l'équipe comme ça. Mais à l'époque, je ne m'entraînais pas, je faisais ça pour aider et pour m'amuser aussi parce que ça me plaisait bien et puis je l'avais déjà fait aussi en UNSS, au collège, au lycée. Donc, je savais ce que c'était que le cross, je savais ce que c'était que de courir. Juste, je ne m'étais jamais entraîné et je n'avais pas plus, on va dire, l'envie que ça de m'y impliquer. Mais quand je suis arrivé à l'INSA et que forcément, dépaysement, on part du cocon familial, on se retrouve un peu seul, mais toujours avec l'envie de faire un peu de sport, le plus simple, le plus accessible et le plus simple, c'est de courir finalement. Donc, on commence à s'entraîner un petit peu et puis de fil en aiguille, on en arrive là où je suis aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai été quand même un petit peu aidé parce que je suis arrivé à l'INSA donc en 2014 de manière tout à fait standard dans le cursus classique et dès la fin de la première année, j'avais demandé et postulé à l'époque pour rejoindre cette filière de sportifs de haut niveau qui existe à l'INSA Lyon, dans laquelle on a des aménagements de scolarité pour pouvoir s'entraîner un peu plus et d'autres bénéfices qui nous sont offerts par l'INSA et j'ai été accepté dans cette section. Donc, dès la deuxième année, après, j'ai pu augmenter un peu plus l'entraînement et puis progresser petit à petit tout au long du cursus INSA. Est-ce que c'est aussi ce qui explique que finalement, tu as fait 9 ans à l'INSA ? Alors, je ne sais plus si c'est 8 ou 9 que j'ai fait. J'avais peut-être fait 9, oui. Mais oui, c'est ce qui explique entre guillemets. Il y a eu d'autres aventures parce que je suis parti aussi un an aux États-Unis pour l'athlétisme et ça m'a fait rajouter encore un an. Mais oui, oui, c'est en partie l'athlée qui est responsable des longues études que j'ai pu faire. Mais ce n'est pas plus mal. Le statut étudiant reste quand même un statut assez privilégié pour pouvoir faire ce qu'on veut à côté, même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut le reconnaître. Je crois que c'est un peu le point commun de pas mal de sportifs, quel que soit le sport et surtout quand ils sont de haut niveau, ils courent beaucoup et ça, c'est sans parler que des athlètes, mais les sportifs de haut niveau courent beaucoup après les partenaires, les sponsors, l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, c'est vrai que c'est entre guillemets un peu plus facile quand on est étudiant parce qu'on peut éventuellement bénéficier de certaines bourses qui permettent d'avoir un minimum de revenus. Mais malgré tout, il y a quand même les études à assurer. Donc, ce n'est pas qu'on te donne de l'argent gratuitement pour ainsi dire, pour que tu puisses pratiquer ton sport. Non, il y a aussi des attendus à ce niveau-là. Du coup, l'INSA en 2014, c'est là que tu découvres, que tu découvres, j'allais dire, que tu intègres comme étant ton sport l'athlétisme. Comment est-ce qu'on en arrive à se dire, tiens, j'ai envie de devenir le meilleur de cette discipline. J'ai envie de devenir sportif de haut niveau alors qu'avant, tu jouais au rugby. Enfin, tu vois, d'où est venu le déclic ? Comment il s'est fait ? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça ? Et qu'est-ce qui fait que 9 ans après, tu me dises, il y a 9 ans, je faisais du rugby. Aujourd'hui, je vais monter sur marathon et je vais être un des meilleurs français. Je pense que ça, déjà, c'est depuis tout petit. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport, bien sûr, pour m'amuser parce que c'est le principal quand même. Mais aussi, j'ai toujours eu cet esprit de compétition assez développé. Je n'ai jamais fait, même quand j'étais plus jeune, du judo ou du tennis juste pour faire du judo ou du tennis. C'est quelque chose que tu as en toi, je pense, et que la plupart des athlètes de haut niveau ont. C'est qu'on a envie de repousser les limites de notre corps et on a envie de gagner. C'est deux choses qui font qu'on s'investit et qu'on a envie d'aller de plus en plus loin. Dès le début, j'ai commencé à m'entraîner. Donc, au début, forcément, tu découvres. Encore une fois, je n'ai pas fait d'école d'athlée, je n'ai pas fait de choses particulières. Juste, tu découvres et tu regardes un peu là où tu es bon, là où tu es un peu moins bon. Là où tu commences à être bon, des fois, tu gagnes. Donc, ça fait plaisir. Tu vois que tu peux progresser, tu essayes des choses et puis de fil en aiguille, tu trouves un peu ta voix. Et c'est ce qui fait qu'après, quelques années plus tard, tu te retrouves à te dire j'ai passé pas mal de cap, il m'en restait encore quelques-uns à passer, mais il faut que je mette encore de nouvelles choses en place pour pouvoir y arriver. Ça ne vient pas forcément tout d'un coup comme ça. C'est vraiment étape par étape. Tu découvres un peu tes limites, tu découvres un peu ce que tu es capable de faire, tu découvres ce que tu peux mettre en place pour y arriver. Et puis, tu fais ton petit chemin et puis tu arrives là où tu as envie d'aller. On sent quand même bien l'ingénieur, step by step, étape par étape. Tu fais quelque chose, tu essayes, éventuellement tu échoues et puis tu recommences. C'est très ingénieur dans le process, non ? Oui, c'est sûr que je me vois plus comme quelqu'un qui valide des paliers et avance comme ça plutôt que tout de suite me dire « Ah, ça y est, je vais me qualifier aux Jeux Olympiques, c'est mon rêve, je vais le faire, machin ». Non pas que j'y pense pas, mais aujourd'hui, j'y reste quand même lucide sur ce que je fais et j'essaye de pas griller les étapes. Ça, ça a toujours été que ce soit les discours de mon père qui m'accompagne un peu au niveau de l'athlée, de mon premier coach que j'avais au début, même de Bastien à l'heure actuelle qui est mon coach actuel. On grille pas les étapes, c'est le plus important. Il faut y aller progressivement, il faut faire ce qu'on est capable de faire et il faut progresser, on va dire, sereinement et sans vouloir aller trop trop vite. Donc non, moi je fais plutôt partie de cette catégorie d'athlète, sans dire que je ne rêve pas et que j'ai pas des ambitions qui sont assez importantes. On est dessus là, en parlant des ambitions. Donc t'as dit que tu voulais passer sur marathon, que ça devrait être ta discipline. Tu nous parles un petit peu de ton palmarès de ces neuf dernières années, entre le premier jour où tu foules la piste d'athlète en tant qu'un vrai athlète et pas en tant qu'un rugbyman qui vient filer un coup de main. Et puis maintenant, qu'est-ce qui fait aussi que tu veux t'orienter vers le marathon ? Enfin, ce sera une question à laquelle tu pourras répondre après, mais je pense qu'il y a plein de choses à détailler aussi là-dedans. Ah oui, oui, oui. Depuis le début, de toute façon, j'ai vite senti que c'était plus sur les distances longues que je saurais exprimer mon potentiel. J'ai essayé de courir vite un petit peu. J'ai vu que ce n'était pas forcément mon truc. Je n'ai pas forcément essayé de lancer des objets du type javelot ou du type disque, mais je pense que ça n'ira pas forcément très loin. Du coup, j'ai trouvé plus de plaisir, on va dire, et plus d'envie à aller vers les distances un peu plus longues. Donc, au début, on n'en parle pas de ça. Au début, on parle plus de 3000 mètres quand on est cadet, junior. Puis après, on parle de 5000 mètres. Donc, même à l'époque, quand j'étais junior, j'allais déjà au championnat de France junior sur 5000 mètres. Ensuite, à la fin de mes années juniors, j'ai découvert un peu la route. Donc, la course sur route, 10 kilomètres, le speed marathon. Et j'ai pu être champion de France junior de speed marathon. Ça devait être en 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'a quand même confirmé dans mon idée que sur les distances un peu plus longues, j'arrivais quand même mieux à exprimer mon potentiel. Et j'ai d'ailleurs refait une médaille au championnat de France en espoir sur ce mi-marathon. Donc, tu vois, ça te conforte quand même dans l'idée que tu es sur la bonne route, mais sans délaisser non plus les distances un peu plus courtes aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je me considère aussi comme coureur de 5000. Je suis déjà allé au championnat de France elite sur 5000. Je suis quand même parmi, on va dire, pas les tout meilleurs, mais je suis quand même parmi les bons coureurs de 5000 au niveau national à l'heure actuelle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de délaisser tout de suite parce que je sens que je peux encore progresser. Mais après, ma première expérience sur marathon, qui n'est pas si vieille que ça, parce que c'était il y a un an tout juste à Valence, j'ai encore une fois vu que là où il y avait la plus grosse marge de progression et là où il y avait le plus gros potentiel, ça restait quand même sur cette distance-là qui est en plus une distance qui me plaît à regarder, me plaît à suivre parce que c'est quand même une distance mythique et un effort qui est vraiment spécial et qu'il faut au moins vivre une fois dans sa vie. Je le souhaite à tout le monde. Tu me disais que tu as vu que j'avais interviewé Carole Zaï. Tu as écouté l'épisode ou pas ? Pas encore. J'ai lancé le début et je n'ai pas eu le temps de... Tu écouteras et tu verras un moment, elle dit qu'elle est passée sur 200 mètres un peu par hasard sur une incompréhension avec son coach. Elle lui disait tiens, j'essaierais bien de faire un 200 et puis le coach n'y croyait pas trop et puis elle l'a fait et puis il a dit finalement tu vas rester sur le 200. Et après elle m'a dit c'est finalement le 200 mètres qui m'a aidé à progresser sur le 100 mètres parce qu'elle a développé d'autres capacités, elle a eu une autre lecture de la course, une autre lecture de l'effort de course sur le 200 qui lui a permis de progresser encore sur le 100 mètres. Est-ce que toi justement être monté sur du hors-stade, donc de la course sur route, du 10, du semi, voire du marathon, tu penses que ça peut t'aider aussi sur le 5000 vu que tu viens de nous dire que tu ne voulais pas laisser de côté le 5000 pour l'instant, tu as encore beaucoup de choses à faire, à progresser dedans. Alors oui, je pense que ça peut aider surtout en fait dans l'approche de l'entraînement parce que le marathon, et je vais parler spécifiquement du marathon, je suis encore tout à fait novice sur le marathon, je n'en ai couru qu'un seul. Donc d'autres pourront confirmer ou affirmer ce que je vais dire, mais il y a quelque chose dans le marathon qui fait que c'est aussi exceptionnel, c'est que tu cours ton marathon, mais ta préparation avant, c'est déjà quelque chose. Déjà d'arriver sur la ligne de départ de ton marathon en bonne santé et en pleine forme, tu as déjà accompli quelque chose qui est assez exceptionnel. Je me rappelle d'ailleurs le matin du premier marathon et il doit être, tu vois, tu te lèves à 4 heures pour prendre ton petit déjeuner avant d'aller à la course. Et je me rappelle avoir envoyé un message à Bastien, mon coach, en lui disant « Bastien, merci, on est le jour J, je suis en forme et je suis prêt à y aller ». Et déjà, tu sais que les 10, 12 dernières semaines, c'est généralement à peu près ce que représente une préparation marathon, elles ont été dures, il a fallu les gérer d'une certaine manière pour ne pas arriver les cramer. Et ça t'apprend énormément. Ça t'apprend énormément sur toi, ça t'apprend sur ta capacité à encaisser l'entraînement, ça t'apprend sur ta capacité à gérer les différentes allures, à ne pas te griller. Du coup, c'est une science que tu acquiers et qui te sert forcément pour les distances plus courtes derrière. Parce que, bien sûr, en parlant purement physiquement, c'est pas en préparant un marathon que j'ai pas très mon record sur 5000. Par contre, c'est en préparant un marathon que j'ai appris des choses qui me serviront sûrement quand je préparerai mon 5000 et qui me serviront pour aller battre mon record à ce moment-là. Donc, je pense que c'est là où il y a quelque chose à gagner parfois, même à faire des distances plus longues quand on prépare des choses plus courtes. Je dis pas que ça aidera pour faire un 200 mètres ou un 100 mètres, mais quand on reste dans la même filière à peu près, ça a énormément d'avantages. Justement, t'écouteras ma réponse à Carole, tu me diras ce que t'en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi finalement et ça illustre très bien cette fameuse phrase du « le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage ». Quand on parle de préparation et je trouve que ça prend encore plus de sens quand on part sur de l'endurance, en course à pied en tout cas, à partir du 5000, du 10, du semi, mais encore plus du marathon, voire de l'ultra, c'est toute la préparation qui va avant. Moi, sur ma préparation de mon défi sportif, on s'y est mis vraiment avec mon coach sur 9 mois. C'est 9 mois où tu manges, tu dors, tu penses, tu rêves, tu travailles en pensant que à ton objectif et c'est toute la préparation qui va autour qui finalement fait que le voyage, la destination peut être une réussite ou pas. Je regardais tes temps justement à Valence, félicitations parce qu'en plus, quasiment super régulier à chaque kilomètre et tu t'es même payé le luxe de faire 3 kilomètres, 3,17 du kilo, donc 3 minutes 17 du kilomètre. Vous avez bien entendu, 3 minutes 17 du kilomètre, alors que les derniers kilomètres, tu les as fait à 3 minutes 14. Donc, tu as été plus rapide à la fin qu'au début. Tu n'as pas fait l'erreur de tous les débutants qui montent sur leur premier marathon et qui partent comme des balles et puis au 20e, ou au 25e, voire même le fameux mur de 30e, tu prends une avalanche de briques sur la tronche et puis tu t'exposes. C'est pas de la chance, c'est de la maîtrise, on va dire. Parce que c'est vrai que surtout sur un marathon comme Valence, où il y a énormément de monde, énormément de niveaux, tu es vite tenté de partir un peu vite et de brûler les ailes. Donc, tu passes le premier semi-marathon et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? J'avance pas, je suis en train de me traîner là, il faut y aller et tout. Et je me rappelle très très bien que je me disais, à chaque kilomètre, je me disais, c'est pas celui-là qu'il faut y aller, attends encore un peu, attends encore un peu. Je passais le 25e, 26e, je me disais, attends encore un peu, attends encore un peu. Puis passé le 30e, je me disais, vas-y, c'est bon, là on y va maintenant. Et là, je vais pas te cacher que tu te régales. Quand tu commences à accélérer un peu, alors que tout le monde est en train de... Enfin, tout le monde. Ceux qui sont partis trop vite sont un peu en train de craquer. Là, tu vis 12 kilomètres assez incroyable. Mais bon, faudrait que je me frotte quand même un jour à des départs plus ambitieux parce que c'est pas en étant trop prudent que tu peux faire tes meilleurs chronos non plus. Donc, faudrait bien qu'un jour j'aille titiller ce mur et que j'aille essayer de l'affronter, c'est sûr. Ouais, t'es encore un peu jeune, t'as de quoi apprendre. Tu sais, le marathon, c'est comme l'Ironman sur triathlon, on dit que c'est des sports de sages, pour pas dire des sports de vieux. Juste pour rester sur ce marathon de Valence, donc il y a le split aux 5 kilomètres sur le site avec les résultats. Alors, les 5 premiers, 16-25. Les 5 suivants, 16-25. Les 5 suivants, 16-43. Je vais pas tous vous les faire, mais c'était juste vraiment pour mettre en avant non seulement cette régularité et puis aussi cette accélération progressive. Alors, il y a des moments où t'as dû prendre le ravito parce qu'entre 30 et 35, t'as mis 16 minutes et 36 secondes. Donc, allez, 11 secondes plus lent qu'au départ. Mais bon, franchement, c'est ce qui s'appelle de la régularité. Et puis, tu disais tout à l'heure que ça fait du bien d'accélérer quand d'autres craquent un peu. C'est une accélération toute relative. Disons que t'as gagné 3 secondes au kilomètre, mais par contre, toi, t'as gagné 3 secondes alors qu'il y en a d'autres qui perdent 20 ou 25 secondes parce qu'ils sont éclatés. Tu fais combien à Valence, juste pour qu'on ait un petit référentiel de ta vitesse sur ton premier marathon ? Je fais 2h18 et 49 secondes. Et avec ça... Bon, t'es à 18 minutes des meilleurs mondiaux, mais ça va venir. Je fais souvent la réflexion, c'est qu'avec ça, je termine, je crois, 9 ou 10e féminine. Donc, tu vois, c'est pour dire le niveau du marathon de Valence parce que c'est un bon chrono, c'est même un très bon chrono. Mais tu vois la marge qu'il y a encore avant d'être parmi les meilleurs. Écoute, si tu veux faire un marathon où tu t'éclates, mais vraiment pour le plaisir de la course et pour la beauté du paysage et la balade, s'il fait beau, c'est vraiment super sympa, je t'encourage à aller faire celui de Luxembourg. C'est un night run. Tu pars à 19h et donc quand tu pars, bon, toi, quand tu vas arriver, il fera encore jour. Mais normalement, quand tu pars, quand tu fais partie de la masse, tu pars un peu avant le coucher du soleil et tu arrives quand il fait nuit, éclairé à la bougie. C'est super sympa. Par contre, tu ne vas pas pour faire un temps parce que ça se gagne, même avec les meilleurs et de ce plein qui y vont, ça se gagne en 2-20. Donc, ça donne un peu une idée du dénivelé aussi et de la difficulté parce que ce n'est pas un marathon qui va tout droit, c'est un marathon avec pas mal de curves, de virages. Et donc, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, les virages, surtout quand on court vite, ça demande de la relance, ça demande de mettre de la puissance et puis ça, entre guillemets, mais fait perdre du temps. Écoute, on a fait un petit tour sur toi, sur ton expérience, sur semis, ça donne quoi ? Pourquoi est-ce que tu veux aller titiller le marathon, en fait ? Parce que tu n'es pas bien dans le semis ? Parce que c'est long, mais pas assez long ? Parce que c'est moins mythique que le marathon ? Non, non, le marathon, c'est la distance olympique. Le semis-marathon, c'est une distance qu'on fait pour se préparer. Bon, il y a quand même des championnats du monde, le semis-marathon, qui ont eu lieu d'ailleurs cette année, d'ailleurs. Et il y a un engouement quand même pour cette distance-là, mais c'est vrai que le marathon reste la distance olympique, reste la distance, entre guillemets, reine du demi-fond, de mon point de vue. Et le semis-marathon reste une distance pour s'y préparer, j'ai l'attenté de dire. Et aussi, qui est très différente, parce que malgré le fait que ça soit quand même 21 kilomètres à courir, c'est très différent du marathon. C'est encore d'autres qualités. On n'est pas du tout sur la même gestion, on n'est pas du tout sur les mêmes sensations pendant la course. C'est encore quelque chose d'autre. Mais c'est une très très bonne course de préparation, en tout cas, pour préparer un marathon. Et c'est aussi une discipline où aujourd'hui, je pense que je peux encore m'améliorer. Donc, je suis loin d'en avoir fini avec ces distances-là sur route, c'est sûr. Bon, écoute, on suivra ça avec attention. La dernière question là-dessus, que je te pose un petit peu en filigrane depuis tout à l'heure, mais en même temps, je t'en pose 5 ou 6 d'un coup, donc je peux comprendre que tu la laisses de côté. Mais pourquoi le marathon ? Pourquoi vouloir monter sur cette distance qui est le double du semis, qui est 42 fois, enfin même un peu plus, un 800 ? Enfin, pourquoi vouloir monter sur marathon ? Comme je disais, c'est la distance mythique de mon point de vue, celle qui me correspond le mieux. Et de ce que j'en ai vécu, celle qui procure le plus d'émotion, que ce soit lors de la course ou avant, pendant la préparation. Et ça m'a très bien confirmé, ça d'ailleurs, le marathon de Valence l'année dernière, c'est que j'ai envie de m'entraîner pour faire du marathon. J'ai non seulement envie d'en courir, mais j'ai aussi envie de faire la préparation qui va avec. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'y aller. C'est pour ça que j'ai envie d'aller repousser mes limites sur cette distance-là et d'optimiser au maximum pour espérer un jour peut-être me rapprocher des meilleurs Français. Donc je sens que c'est cette distance-là pour laquelle je suis fait et dans laquelle je vais le plus m'épanouir. Donc c'est assez naturel, tu vois, au final. En parlant des meilleurs Français, les records de France, les Français les plus rapides sur le marathon sont à combien ? Pour voir un petit peu la marche qui reste encore à franchir. De toute façon, les meilleurs Français risquent d'être encore meilleurs puisque le marathon de Valence est ce dimanche, à l'heure où on parle. Mais aujourd'hui, on a des gars comme Maura Dabdouni, comme Nicolas Navarro qui sont un peu les têtes d'affiches ou Hassan Chadi encore qui a fait une super place au championnat du monde d'ailleurs, au dernier championnat du monde. C'est des gars qui courent entre 2h05 et 2h08, tu vois. Donc là, ça va très très vite. Et les minimas pour aller aux Jeux Olympiques, c'est 2h08 et 20 secondes, quelque chose comme ça, ou 11 secondes. Donc tu vois, ça te laisse imaginer un peu le niveau qu'il faut. Aujourd'hui, c'est plus rapide que 2 fois mon record au semi-marathon, tu vois, pour te dire. Donc il y a encore un peu de boulot. Mais aujourd'hui, je pense ce qui fait qu'on est pas mal de Français, parce que je ne suis pas le seul, on est pas mal de Français à vouloir s'aventurer sur le marathon, c'est aussi qu'on a des belles têtes d'affiches devant. Tu vois, on a des, comme je te disais, des Hassan Chadi, on a des Nicolas Navarro, on a des Abderazak Charik, on a des Félixbourg, tu vois, des gars comme ça qui montrent que, comme en France, on sait courir sur le marathon, qui partagent ce qu'ils font, qui sont hyper communicatifs, et qui, du coup, donnent envie de se lancer là-dedans. Et je pense que c'est longtemps ce qui a manqué en France, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est qu'on a des têtes devant qui sont vraiment des gars qui ont l'air super, je ne les connais pas personnellement, mais qui ont l'air d'être des super gars et qui donnent envie de s'impliquer dans cette distance-là. J'avais eu sur mon autre podcast, Denis Réathlète, Johan Durand, qui est le trust aussi, les belles places. Donc là, en gros, tu es à 10 minutes d'une qualif, de faire des minimas pour aller au Giro. Comment est-ce que tu vois les prochaines années ? Qu'est-ce qui va faire, en fait, que tu vas réussir à gagner au moins 10 minutes sur la distance, sachant que si ça te prend 3-4 ans, ça se trouve dans 3-4 ans, pour les prochains JO à Los Angeles, les minimas seront peut-être encore plus bas, même si ce n'était pas sur un marathon officiel, mais maintenant que la barre des 2 heures a été brisée, je pense que ça va continuer à s'accélérer. Donc en gros, qu'est-ce qui fait que dans 4 ans, tu pourrais briguer un ticket pour les Jeux Olympiques de Los Angeles ? Eh bien, comme depuis le début, comme depuis le début, faire étape par étape, j'ai déjà prévu de courir un marathon en 2024, donc je ne sais pas encore où, comment ça va se préparer. Et puis à ce marathon-là, je ne sais pas encore quel temps je viserais, mais si déjà je peux courir autour de 2h16, voire un peu mieux, je serais content. Puis peut-être qu'à celui d'après, j'irai pour courir 2h14, peut-être que celui d'après, j'irai pour courir 2h13 ou 2h12. Et on verra comment ça se passe. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire comment ça va se passer, je n'en sais rien. De mon expérience que j'ai eue à Valence l'année dernière, je sais que je peux aller plus vite, donc tu vois, ça me rassure. Et quand j'aurai couru le prochain, si à la fin, j'ai encore le même sentiment, je pourrais viser encore mieux au suivant. Et je pense que 4 ans, c'est long et c'est court en même temps. En 4 ans, tu ne fais pas non plus 40 marathons. Mais la chance qu'on a sur marathon, c'est qu'aussi, il y a 2028, mais derrière, il y a aussi 2032. Et en 2032, moi, je ne serai pas non plus très vieux. Genre à les 35 ans, tu vois, sur marathon, ça se fait encore. Aujourd'hui, à Saint-Chadi, c'est à peu près la tranche d'âge dans laquelle on est. Donc, comme je te dis depuis le début, il ne faut pas griller les étapes, il faut s'entraîner sérieusement, il faut à chaque préparation essayer de rajouter un petit plus. Je ne sais pas encore ce que je ferai différemment la prochaine préparation de celle que j'avais faite pour Valence, mais il y aura sûrement essayé de, comme on parlait tout à l'heure, sûrement essayer de gagner un peu encore de temps au niveau du boulot pour pouvoir m'entraîner, récupérer un peu mieux, mettre en place d'autres processus de récupération, peut-être des processus de nutrition, des choses qui vont dans ce sens-là, qui vont vers la performance. Mais aujourd'hui, tu vois, je découvre encore et je ne me fixe pas, on va dire, il faut que je gagne ces 10 minutes dans les 4 années à venir. Je verrai combien j'en gagne au prochain, puis au suivant et ainsi de suite. Bon, on voit que les plans de l'ingénieur sont déjà tracés. Tu parlais justement de ton travail, alors déjà en intro et puis là, tu en as reparlé pour dire comment est-ce que tu pourrais t'organiser par rapport au travail, par rapport à l'entraînement pour améliorer tout ça. Comment on fait pour concilier les deux ? Alors, on ne va pas revenir sur les aménagements de planning que t'octroies ton employeur, mais comment on fait ? Tu cours le matin, tu cours le midi, tu cours le soir, tu croises avec d'autres sports, tu manges, dors, penses, enfin, cours à pied tout le temps, quand tu vas au bureau, tu cours dans l'usine. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour optimiser sa préparation, pour être certain d'atteindre ses objectifs quand on travaille ? C'est exactement le mot qu'il faut utiliser, c'est l'optimisation. Il y en a deux. Il y a l'optimisation et l'organisation. Aujourd'hui, enfin, moi, de base, je suis déjà quelqu'un d'hyper organisé. Donc, ça aide. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait... T'es ingénieur. On va bien taper sur les clichés. Donc, voilà, l'esprit cartésien, carré. Il y a de tous les profils. en tant qu'ingénieur. Mais c'est ça. En gros, il faut optimiser son temps. Il faut essayer de tout faire rentrer. Donc, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais c'est ça. Comme tu dis, c'est aller courir parfois avant d'aller au boulot le matin. C'est aller courir entre midi et deux. Quand tu cours deux fois dans la journée, c'est une fois le midi, une fois le soir ou une fois le matin, une fois le soir. Il faut essayer de faire les choses au mieux. Non seulement pour pouvoir t'entraîner, mais aussi pour t'entraîner sans créer de la fatigue qui va être rédhibitoire par la suite. Le but, c'est pas de se lever non plus à 3h du matin et d'aller faire sa séance à 3h du matin pour être derrière complètement cuit toute la journée ou à répétition être cuit sur toute sa prépa. Ça, c'est pas l'objectif. Donc, c'est beaucoup de, on va dire, beaucoup d'essais parce que forcément, tu trouves pas ton rythme dès le début comme ça. Mais c'est de l'efficacité et de l'optimisation dans un peu tout ce que tu fais. Moi, c'est pas ce que je voudrais vivre tous les jours de toute l'année. Mais pendant la prépa marathon, il y a des semaines où c'est exactement ça. Tu te lèves, tu cours, tu vas au boulot, tu manges, tu continues le boulot, tu cours, tu rentres, tu manges et tu dors. Et tu refais ça le lendemain, sur le lendemain. Et il faut l'accepter. C'est comme ça. Tu sais que c'est pour une période définie et que c'est entre guillemets pour ton bien puisque c'est dans le cadre de ta prépa et pour atteindre ton objectif. Donc, il faut le faire. Mais moi, ça ne me dérange pas de le faire. Je suis un passionné de sport à la base et un passionné d'athlète. Donc, je le fais naturellement. Je ne me force pas à faire ça. Forcément, il y a d'autres contraintes. Des fois, bien sûr que des fois, j'aimerais faire la sieste. Des fois, j'aimerais me poser un peu dans le canapé et rien faire. Mais bon, ça, je le fais quand j'ai le temps. Je le fais quand il y a des périodes un peu plus cool. Ça n'enlève rien. Bon, écoute, je me permets de réagir. Je l'ai déjà fait avec Patrice et Célès Assa qui est un athlète aussi qui a ouvert cette saison 3 et je l'ai fait avec d'autres personnes. quand je préparais mon défi et j'ai appris grâce à Lucille Maffre et à Marc Mouetza, donc Lucille Maffre qui est spécialiste du sommeil et Marc Mouetza qui était mon préparateur mental à faire des micro-siestes. Je te promets, 5 minutes 30, montre en main, je fais une sieste et je me requinque, je régénère mon corps comme jamais. Et donc finalement, l'excuse de ouais, j'aimerais bien le faire quand j'ai le temps, non, ça ne tient pas. Une micro-sieste de 5 minutes tous les jours, tu finis de manger, tu avales un café, hop, tu te poses, tu n'as même pas besoin de t'allonger, tu restes assis sur ta chaise, tu tiens un stylo dans la main par exemple ou une paire de clés et quand tu t'endors vraiment profondément, c'est là où, enfin profondément, quand tu commences à rentrer dans un sommeil plus ou moins profond, c'est là que tes muscles se décontractent et donc que tu fais tomber ton stylo ou tes clés suivant ce que tu as pris dans la main et ça va te réveiller. Et en fait, tu vas voir, c'est vraiment récupérateur, régénérateur. Donc je t'invite et j'invite même qui découvre sérieusement l'athlée quand il rentre en école d'ingénieur en 2014, on est quasiment 10 ans après, tu es diplômé, tu travailles, tu te prépares au-delà de faire du fond, donc du demi-fond et du fond, tu te prépares même pour du semi et du marathon, tu as des objectifs, tu as des velléités sur marathon et malgré tout, tu as un emploi. Est-ce que tu as un emploi parce qu'on ne peut pas vivre de l'athlée ou difficilement ou est-ce que tu as un emploi parce que c'est l'équilibre que tu as trouvé travailler et faire du sport de haut niveau ? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Déjà, comme je disais, moi, j'ai trouvé que le statut étudiant, c'était un très bon statut à l'INSA pour pouvoir faire l'athlée et pouvoir faire un peu ce que je voulais mais c'est vrai qu'arriver à la fin de l'INSA, tu te retrouves comme tout le monde face à un dilemme, enfin comme tout le monde. Tous les gens qui ont un projet autre que leur projet professionnel, que ce soit un projet sportif ou artistique ou autre, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on se lance à 100% dans son projet sportif ? Est-ce qu'on essaye d'autres choses ? Et donc là, c'est là où il a fallu se poser et réfléchir et on sait tous les deux que ce n'est pas le sport qui est le plus propice à en vivre, l'athlétisme, on ne gagne pas énormément sa vie en faisant de l'athlétisme. Et donc, moi je me suis posé différentes questions. Je me suis dit, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de faire que de l'athlétisme ? Et la réponse, ça a vite été non. J'ai toujours eu un équilibre qui fonctionnait très bien en faisant beaucoup de choses. j'ai eu l'expérience de ne faire que de l'athlétisme pendant une période de temps. Ça n'a pas forcément été avec mon profil et été avec mes capacités. Donc, je n'avais pas trop aimé ça. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement. Aujourd'hui, il fallait que je travaille ou au moins que j'ai une activité à côté de l'athlétisme. Et du coup, après, c'est pareil. On cherche forcément à vivre. Je n'avais pas non. plus pour objectif de vivoter, de survivre comme le font la plupart des athlètes, malheureusement, même au plus haut niveau. Et donc, tu vois, je ne suis pas... Aujourd'hui, j'arrivais face à des gens, que ce soit une entreprise ou des partenaires ou autres, et je ne suis pas influenceur. Je n'ai pas cette capacité à fédérer les gens autour de moi autant que ça. Et je n'ai pas envie non plus d'essayer de vivre à coup d'aide, à coup de petites primes de courses, de choses comme ça. Donc, ma meilleure option, c'était puisque tu as un double projet, aujourd'hui, tu es ingénieur et tu es athlète, va à fond dans ce double projet-là. Et aujourd'hui, à tous les gens avec qui je discute, tous les gens à qui je parle, aujourd'hui, je me définis non seulement comme un athlète, mais aussi comme un ingénieur. Aujourd'hui, je suis les deux et les deux sont indissociables. Et du coup, la meilleure option qui m'allait, c'était de prendre du temps et vraiment poser mes conditions, mais trouver un emploi qui me permette de m'épanouir et de pratiquer l'athlète à côté. Et avec ça, de mon point de vue, tu t'en sors très bien parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie, même je gagne très bien ma vie si je compare à beaucoup d'athlètes qui sont bien meilleurs que moi, des athlètes de très haut niveau même. Donc sur cet aspect-là, au moins, j'ai ce stress en moins qui est le stress financier et qu'il ne faut pas négliger. J'ai déjà regardé plusieurs reportages sur beaucoup d'athlètes de très haut niveau et le stress financier, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et moi, aujourd'hui, déjà ça, je ne l'ai pas. Et tu vois, c'est déjà quelque chose qui me permet de me dire tous les matins, je me lève et je n'ai pas de soucis de si à la fin du mois, j'aurais assez pour mes dépenses de nourriture, de logement, de déplacement en compétition à l'entraînement. Et donc, naturellement, c'est devenu la meilleure solution aujourd'hui et je ne regrette pas du tout ça et je ne changerais pour rien d'autre. Aujourd'hui, de pouvoir travailler à côté de faire mon sport, c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce qui convient le mieux à quelqu'un un peu, on va dire, qui a besoin d'être occupé physiquement et mentalement. bien que, bien entendu, s'il y a des possibilités d'aménagement quelconque avec mon employeur, d'aménagement mineur, je ne te parle pas de travailler un jour par semaine et de faire que de la clé le reste de la semaine, mais s'il y a des possibilités d'aménagement mineur qui aident à la récupération, qui aident à l'organisation, et bien sûr, on en discute et je les prends avec grand plaisir. Tu parlais du stress financier généré chez beaucoup de sportifs et surtout des sportifs de haut, voire de très haut niveau. C'est l'essence même de ce podcast, justement, c'est de mettre en lumière ces difficultés que rencontrent les sportives et les sportives de haut niveau, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient retraités du sport, entre guillemets. C'est effectivement de prouver qu'on peut éventuellement faire les deux, comme tu le fais, mais qu'il y a de toute façon un inconvénient. D'un côté, si on ne fait que son sport, il y a ce stress financier, aller à la recherche de partenaires, aller à la recherche de sponsors, trouver des moyens de se financer à coût d'aide ou à coût de soutien des clubs ou des fédérations. Mais quand on a un emploi, qu'on vit très bien, très confortablement, il y a aussi le stress de la récupération. J'imagine que quand tu t'avales une préparation marathon, alors je voulais venir un petit peu avec toi sur les chiffres, mais si je me rappelle de l'entrevue que j'avais eue avec Johan Durand, il nous disait que ce n'était pas rare qu'il fasse des semaines à 200 km de course à pied, 200 km de course à pied, même si chez lui, ça va très vite, ça demande quand même du temps, de l'implication et de la récupération, qu'elle soit musculaire, qu'elle soit mentale et ça, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas justement quand tu as un emploi à côté. Il faut réussir à jongler avec tout. je n'ai jamais été jusqu'à 200 km encore moi de mon côté. J'ai déjà fait 160 au max sur une semaine de travail complète et ce n'était pas évident. C'est une semaine sur toute la préparation parce que le reste des grosses semaines, je les avais faites en stage. J'avais pris trois semaines pour partir en stage. Tu chipotes, tu fais deux marathons le week-end, un samedi, un dimanche, ça te fait déjà 80. Il t'en reste 80 autres à placer à coups de 20 bornes par jour. Ça passe facile, non ? Oui, je ne sais pas. Il faudrait essayer. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais non, comme tu disais, il y a bien sûr qu'aujourd'hui, je sais que j'ai échangé ce confort de vie parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas posé la question de si je pourrais payer mon loyer, si je pourrais payer mes courses et tout. Je l'ai échangé contre forcément un peu moins de récupération. Ça, c'est sûr, comme je te disais tout à l'heure, il y a des jours où je me dis j'aimerais quand même bien faire une sieste cet après-midi avant la grosse séance de ce soir, ça serait bien. Mais bon, c'est un choix et quand on est conscient il passe beaucoup mieux parce que je veux dire aujourd'hui, je sais très bien la situation dans laquelle je suis, elle me convient et j'en suis tout à fait conscient donc du coup, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. C'est d'autres ajustements à trouver. Ça se trouve, il faut accepter d'aller un peu moins vite à l'entraînement parce que tu es un peu plus fatigué, il faut accepter de jongler un peu avec tout donc parfois de ne pas avoir trop de temps pour toi mais c'est comme ça, tu l'as choisi donc tu le fais. Et moi, de mon point de vue et personnellement, je préfère avoir ces problèmes-là à gérer que les problèmes d'argent. Après, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde et chacun trouve son équilibre qui lui est propre et c'est ça qui est le plus important. Mais moi aujourd'hui, je préfère gérer des problèmes liés à ma récupération et à mon organisation, l'organisation de mon emploi du temps que à comment je vais trouver mes financements pour les mois à venir. Bon, on en reparlera quand t'auras des enfants. Baptiste, si tu devais recroiser le petit Baptiste entre guillemets qui vient d'avoir son bac avant de rentrer à l'INSA, le rugbyman et qui te regardait, tu penses qu'il dirait quoi de toi maintenant ? Il dirait que... Déjà, il serait fier de lui parce que ce n'était pas gagné. C'était quand même un long parcours. Quand tu fais 8 ans d'INSA, ce n'est pas rien. mais il dirait qu'il est content de voir ce qu'il est devenu forcément. Aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je suis encore jeune, il me reste encore pas mal de choses à accomplir mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai quand même fait les bons choix pour orienter ma carrière personnelle, ma carrière professionnelle et ma carrière sportive. Je pense qu'il serait très content de voir où le Baptiste, 9 ans plus tard, se situe. Je pense que c'est une très belle conclusion pour l'épisode du jour. On a passé en revue toi, ton histoire, ta carrière, tes objectifs, le sujet du financement des carrières de sportifs de haut niveau. On s'est projeté dans une modification de l'espace-temps en essayant de savoir ce que penserait le Baptiste d'il y a 9 ans. Je te propose qu'on en reste là. Est-ce qu'il y avait d'autres points malgré tout que tu voulais qu'on aborde encore aujourd'hui ? Non, je pense qu'on a fait déjà un bon petit bout de chemin. Déjà, je voulais encore te remercier une nouvelle fois parce que c'est une expérience inédite pour moi de parler un peu de moi. Je ne suis pas trop du genre à parler de moi trop souvent donc ça me fait un peu bizarre mais c'est super agréable en tout cas et je te remercie encore. On a passé un très bon moment. Je t'en prie. Pour terminer, si on voulait justement te contacter, si tu voulais rester en contact avec ta communauté qui va être grandissante, tu l'as dit, il faut parfois savoir être un peu influenceur, savoir animer une communauté. Donc ça se passe où sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur LinkedIn, dis-nous tout ? Alors moi, je ne suis pas influenceur mais par contre, j'essaie quand même de beaucoup partager ce que je fais sur LinkedIn notamment que ça soit du côté sportif et du côté professionnel. Justement, toujours dans cette optique d'ingénieur athlète. Mon LinkedIn, il ne sert pas qu'au sport et il ne sert pas qu'au professionnel. Il y a les deux. Je pense que c'est là où on peut retrouver pas mal de choses que je partage. Donc c'est LinkedIn Baptiste Jarre, très classique, je m'appelle comme dans la vraie vie et mon Insta, pareil, Baptiste Jarre où là, c'est un peu plus tourné sport et un peu plus tourné personnel entre guillemets on va dire. Mais c'est mes deux grosses sources de communication. Bon et puis la question à la con qu'on t'a très certainement déjà posée, il y a un lien avec le DJ ? Malheureusement, malheureusement non parce que sinon j'aurais peut-être encore moins de problèmes d'argent mais malheureusement ce n'est pas la même orthographe du coup on n'est pas de la même trempe. Chacun sa spécialité. On va dire que vous êtes des cousins éloignés. Oui, c'est ça. Écoute, toi c'est le sport de haut niveau et d'endurance et lui c'est la musique de haut niveau et d'endurance. Merci beaucoup Baptiste pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je te souhaite une bonne continuation, bonne continuation dans tes objectifs. On espère te voir avec le maillot France soit à Los Angeles soit encore après. On voit que tu mets les... Enfin, on voit... Je vois parce que les auditeurs ne le voient pas mais tu mets les mains en forme de prière. Donc écoute, on sera avec toi. Je ne te dirais pas qu'on sera à côté ou devant, on sera plutôt derrière nous si on devait courir avec. Mais en tout cas, bon courage, bonne continuation et puis à très bientôt que ce soit sur les pistes ou sur les routes. Encore merci Hermano et je te souhaite aussi plein de bonnes choses dans ton podcast et dans tes projets de tous les jours. Ça m'a fait plaisir d'être là. Merci. Ciao. Salut. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique tout comme Baptiste Jarre que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Baptiste et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada